Vendredi dernier, vers 8 h du matin, un individu circule aux abords du boulevard Martel à Saint-Honoré, à bord de sa caravane blanche. Il repère des jeunes filles d'une douzaine d'années qui attendent l'autobus devant leur résidence. L'homme tente de les convaincre de prendre place dans le véhicule, prétendant avoir été mandatés par le Centre de services scolaires pour les amener à l'école. Les jeunes filles refusent et alertent aussitôt leurs parents. Dès l'arrivée des élèves en question à l'école, elles sont tout de suite allés rencontrer un intervenant de l'école et c'est une chose pour laquelle je les félicite parce qu'elles ont fait preuve d'une très grande vigilance. Immédiatement, la situation a été portée à l'attention de la direction qui, bien évidemment, s'est mise en action et a contacté à ce moment-là les policiers. La Sûreté du Québec confirme qu'une enquête est en cours. De son côté, le Centre de services scolaires des Rives du Saguenay dit avoir immédiatement pris des démarches vendredi dernier avec les policiers pour assurer la sécurité des élèves. Tout le monde doit s'assurer de placer la sécurité des élèves en priorité. Donc c'est ce qui se passe présentement. Les forces policières viennent soutenir aussi. Plusieurs s'autopatros uratisent le secteur. Des parents sont inquiets. Ça m'inquiète parce que ça m'est déjà arrivé avec mon garçon. Si on allait, puis un monsieur a arrêté pour lui offrir des affaires, puis il s'avait l'impéché de s'en venir rentrer sur le voisin. On a toujours une petite inquiétude quand même, mais je pense que ça va quand même être bien pris en charge puis que l'école est bien surveillée. C'est une inquiétude que vous avez. Les professeurs s'affairent à sensibiliser leurs élèves sur les bons comportements à adopter. Une discussion qui s'avère aussi nécessaire entre les parents et leurs enfants. Depuis que mon fils sait parler puis qu'il est capable de comprendre que c'est des choses à lesquelles je parle, parce que moi-même, ça m'est déjà arrivé quand j'étais au primaire. Il y a plusieurs années, il y a une situation comme celle-là. Très important de discuter avec les enfants puis les enfants. Si les parents disent « t'embarques avec personne », bien « t'embarques avec personne ». C'est une éducation que l'on partage avec les parents et qui est très importante de poursuivre. On en a la preuve encore une fois. Puisqu'un tel événement peut arriver n'importe où. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saint-Honoré. Sous-titrage Société Radio-Canada